Les 15 premiers kilomètres Il a un coup de pédale des grands jours dans les grandes étapes du Tour de France On l'a vu l'autre jour, on a bavardé longuement avec lui Et il nous disait, quand la chaleur est revenue sur le Tour de France J'ai senti progressivement revenir la condition Effort en pleine concentration, en position maximale D'efficacité, de recherche d'efficacité jusqu'au bout Top ! 1h4,17 1h04,17 Il a 19 secondes d'avance sur Christopher Bormann Et voici le King, voici le King comme diraient bien sûr nos confrères américains Voici Miguel Indurén Indurén dans la partie terminale Normalement Miguel Indurén dans un instant devrait être sacré Champion olympique du contre-la-monde Ce qui sera bien sûr pour lui une revanche éclatante Alors que Yevgeny Berzin est en train d'en terminer Regardez l'écart Et Berzin, 1h753, 3h36 Berzin, 1h07,53 Il est très loin Evgeny Berzin, il a 26 ans Dans 4 ans il pourra être à Sydney Mais Miguel Indurén lui a eu 32 ans le 16 juillet dernier On se souvient Il a fêté son anniversaire sur le Tour de France Comme tous les ans d'ailleurs Depuis une dizaine d'années 32 ans et quelques jours Il va peut-être pouvoir offrir dans un instant A Marisa et à son fils Miguel Il va peut-être pouvoir leur offrir la médaille d'or olympique Tous les gens qui aiment le cyclisme, j'en suis sûr et qui nous regardent Sont contents de ce couronnement olympique Cela va se jouer à quelques secondes Mais ce sera en revêt d'Indurén Regardez le décant, il est champion olympique Miguel Indurén, champion olympique Pour 12 secondes Pour 12 secondes 1h04, 5 secondes Miguel Indurén, champion olympique du contre-la-monde Dans une véritable épreuve de vérité Tout le monde était là Cyril Guimard C'est une revanche magnifique Éclatante pour Indurén C'est formidable aussi pour les Jeux olympiques Pour le podium Que ce soit un homme de cette dimension Qui soit médaillé d'or Oui, Indurén, médaillé d'or aux Jeux olympiques 5 fois vainqueur du Tour de France C'est une valeur étalon A signaler néanmoins qu'il a quand même perdu quelques secondes Il a perdu 7 secondes sur les 6 derniers kilomètres sur Olano Il était peut-être temps que ça se termine pour Miguel Voilà, Miguel Indurén, rappelons-le Il était en retard à mi-parcours Puisqu'il avait 3 secondes de retard sur Bormann Et il a donc complètement renversé la situation Miguel Indurén dans la deuxième partie Indurén, champion olympique 1h, 4 minutes, 5 secondes Pour boucler les 52 kilomètres 200 Deuxième médaille d'argent Son compatriote Abraham Olano Et troisième médaille de bronze Le britannique Christopher Bormann Maurizio von Trieste Et quatrième, c'est bien évidemment la plus mauvaise place Pour Rominger, pour Riz, pour Berzine Cette épreuve sera bien sûr une très grosse déception Nous voyons ici Abraham Olano qui est en train de se couvrir Qui prend un téléphone portable Peut-être est-il tout simplement en train de parler à son épouse ou à sa famille Le drapeau espagnol agité, on le comprend, par ses supporters espagnols Qui étaient venus extrêmement nombreux Et qui ont probablement assisté, alors que l'on voit là Abraham Olano Qui ont probablement assisté à l'un des plus grands jours de la carrière de Miguel Indurén Voilà Pierre Sled Je pense que le podium olympique que nous verrons tout à l'heure Avec Indurén, Olano, Bormann Sera comme la plupart des podiums olympiques C'est-à-dire qu'il reflètera véritablement Et c'est bien avec l'arrivée des professionnels Il reflètera véritablement la hiérarchie mondiale Et puis ça doit être une belle revanche quand même pour Miguel Indurén Après ce Tour de France qui ne s'est pas traduit par un succès Cette médaille d'or donc La médaille d'or de l'Olympique c'est très bien Champion olympique sur votre palmarès Ça va être magnifique à côté des 5 Tours de France Oui, j'ai fait l'Olympiade de Los Angeles Après c'est professionnel Pas possible de faire l'Olympiade Cette année c'est possible La médaille d'or c'est bien pour mes carrières de sport Alors depuis plusieurs semaines Miguel Vous pensiez à cette course olympique Vous la vouliez cette médaille d'or Depuis plusieurs semaines Vous pensiez à cette médaille d'or A ce titre olympique Si, fini le Tour de France C'est meilleur que la montagne Après le pamplom je me sentais bien Je décidais de venir à Atlanta Pour la médaille olympique C'est là En plus ici à Atlanta Il faisait chaud C'était de meilleures conditions pour vous Si, très chaud et beaucoup de pluie C'est l'humidité qui n'est pas bien pour l'allergie Aujourd'hui c'est bien Mais pour votre course, le soleil est revenu C'était un miracle Oui, c'est bien pour le Tour de France La première semaine pas bien Beaucoup de pluie En Atlanta, le soleil, c'est mieux Alors Miguel, on a vu quelque chose de très touchant tout à l'heure Il y avait votre épouse Marisa Votre petit garçon Miguel Qui a quelques mois Qui vous a vu gagner Il vous a vu recevoir cette médaille d'or Vous aviez ce regard vers eux C'était aussi un bonheur pour votre famille Oui, c'est beaucoup de jours Partir de la maison Pour la préparation de Tour de France Et toute l'année Après l'Atlanta, j'ai fait la finale de la saison Vuelta mondiale C'est beaucoup de jours Partir de la maison Ici, la fin Les petits C'est un peu de vacances Alors Miguel Vous êtes champion olympique Médaille d'or Qu'allez-vous faire dans les semaines Dans les mois qui viennent Vous allez participer au Tour d'Espagne Participer au championnat du monde A Lugano en Suisse au mois d'octobre Est-ce que c'est déjà décidé ? Non, je n'ai pas décidé Je vais retourner à la maison Et faire la classe de Saint-Sébastien Et après j'ai décidé de retourner au mondial Qu'est-ce que j'ai fait dans la saison ? Mais déjà champion olympique Et tellement heureux d'être champion olympique Si, c'est bien Un grand jour Si, un grand jour Pour ma histoire sportive C'était bien Grand jour pour l'histoire sportive Et pour vous C'est bien En le cœur C'est un bon jour Pour votre cœur C'était un bon jour C'est ce que vous aviez dit Je le traduis Merci Migueline Nuren D'avoir été avec nous Et bravo